Les hommes-lots des hommes-lots se voyaient même à leur palais d'étudis. Il avait une armée avec lui, de telle sorte qu'on lui donnait aussi le café lorsque Danoué arrivait. Eko Eko était complètement sous ses pieds. Et au palais, il l'entrait là-bas avec un badge. Ce badge lui avait été remis du temps de Bellingham-Mutu. Il mentait tout le monde qu'il était le neveu de Bellingham-Mutu, qui était alors directeur du cabinet. Il a commencé à gagner beaucoup de marchés, à utiliser le directeur de la direction de la sécurité présidentielle. Le général Evo qu'il tapotait sur l'épaule. Il disait à tout le monde qu'il avait même un bureau au palais. Et quand Bellingham-Mutu est parti, il le s'est réinventé avec un autre chef bandit, Al Capone, Mvondayolo. Mvondayolo a donc fait que les hommes-lots des hommes-lots s'installent au palais, viennent avec des bandits sortis de n'importe quel trou de souris à Paris pour les présenter comme étant des grands investisseurs ou bien comme des patrons de sa radio ou de sa télé qui l'utilisaient uniquement pour faire sortir de l'argent. Ils ont sorti beaucoup de milliards, beaucoup de milliards. Mvondayolo, bien évidemment, était celui-là qui pirotait tout ça en allant voir Volvia. Et d'ailleurs, la dernière fois qu'on a vu les hommes-lots des hommes-lots au palais des Tudis, c'était, bien sûr, lors de la présentation des voeux, le 9 janvier 2020, lorsque ce jour-là, avec le carton qui avait été envoyé par Mvondayolo, il défoula, il défila avec une longue veste, top, 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 buste devant, tête reculée, pieds écartés, pap, pap, pap. Il était convaincu que l'armée était à ses pieds. Et puis, il était arrivé au palais, avec son biais, lorsque subitement la sécurité vint le tapoter par l'épaule. Monsieur, suivez-nous. Mais, 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 qu'est-ce qu'il y a ? J'avoue, je pars où là ? On n'attrapa le somme-lots des hommes-lots pour aller le jetter hors de la barrière du palais des Tudis. C'était la descente aux enfers. Il a beau crier au complot, il a beau présenter son biais, on lui avait dit, les instructions ont été fermes, que tu ne mettes pas le pied au niveau du palais présidentiel. Bien évidemment, le somme-lots des hommes-lots, impliqués dans l'assassinat de Martinez Zogo, où d'ailleurs, il a eu, comme pour grand soutien, Vondayolo, Al Capone, a tout fait pour sortir. Jouissant, bien sûr, du trafic d'influence, Vondayolo, Al Capone, a voulu jouer sur les magistrats, a voulu intervenir dans l'enquête, sous prétexte que c'était les injonctions de Paul Biya. Et pourtant, Paul Biya n'avait jamais donné cette directive-là. N'ayant plus de possibilité pour pouvoir réussir le coup, celui qui a échoué le 1er décembre 2023, où une ordonnance a été signée par le juge Sikati Gombo, a finalement eu comme issu la poubelle. Eh bien, Al Capone a donc commencé un peu à reculer et cette fois-ci, il s'est dit, maintenant, c'est à la fin des hommes-lots de profiter de la cérémonie de la présentation des voeux pour se rapprocher de la première dame, Chantal Biya, et soumettre, bien évidemment, cette oréance pour que les hommes-lots des hommes-lots soient libérés. Sarai Tambi est une connaissance de Chantal Biya depuis fort longtemps, puisqu'avant de rencontrer Jean-Pierre Amour aux hommes-lots, elle était Madame Bonono. Madame Bonono, son mari, en fait, travaillait comme conseiller technique à la présidence de la République. Et nos hommes-lots s'étaient approchés à lui, comme il aime se faire des amis, et avait commencé à draguer Sarai Tambi. Les hommes-lots des hommes-lots, profitant, bien évidemment, de son oréance, va faire que Bonono soit affecté à l'étranger pour que, finalement, il puisse profiter avec Sarai Tambi. Sarai Tambi étant maintenant à sa portée, il en fit donc son épouse. Le mari Coquille eut à pleurer n'importe comment, les hommes-lots avaient déjà eu à garder Sarai Tambi. Cela ne faisait pas bon pour Chantal, qui se disait également que quelque chose comme ça peut lui arriver. Elle, qui, bien évidemment, gardait jalousement, Polbiya comme la prunelle de ses yeux. Elle n'a donc pas apprécié que Sarai Tambi parte de Bonono à Jean-Pierre Amgoubelinga. Mais qu'à cela ne tienne, puisque Sarai Tambi, magistrate de son état, était dans le Sérac, Chantal a dû supporter. Et cette fois-ci, Sarai Tambi a donc voulu utiliser Chantal Bia et surtout la présentation, la cérémonie des vœux, pour pouvoir enfin faire de l'eau 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 l'eau. s'arrêtent ami sortait avec le premier ministre joseph john goûter et à une certaine période ça osé créer des tensions au niveau des tous dits par rapport à ses agissements chantal avait d'ailleurs voulu les cartes et à une certaine époque mais comme tout tenu du fait que le somme là des hommes d'or avait encore pignon sur rue et mondayolo faisait des rapports que vision 4 est la meilleure chaîne du monde la meilleure chaîne africaine que dis-je que les suds est la meilleure chaîne africaine qui défend colbia c'est donc sur ce qu'on n'a pas pu l'humilier mais c'est un état dit par contre oublie chose c'est que chantal a gardé une rancune vis-à-vis d'elle suite à une déclaration et surtout suite à une injustice ce n'est pas parce qu'elle a commis l'injustice que chantal qui bien évidemment n'assiste pas souvent les pauvres à lui à se fâcher mais c'est la conséquence de cela en fait le des hommes l'or avait eu comme pour une première épouse un couple de mes réponses elizabeth qu'il avait arraché à son cousin lorsqu'il avait fait pour la première fois pour la deuxième fois la présent a connu il va profiter du fait que lui va sortir avant pour attraper elizabeth qui venait souvent donné de la nourriture à son mari et nos hommes les hommes n'ayant pas les moyens profiter aussi pour un point de joker et d'être qui s'est mis d'or bon il est monté sur la femme de son cousin maintenant quand il le prend ça va établir et bien ça l'établi a aussi l'ambition de la déclassée de déclasser elizabeth pour prendre la place seul ça est arrivé à l'ont utilisé de marabout ça est quand il va utiliser une certaine artillerie et va aussi se confesser avant va se confier auprès d'une des de ses amis cet ami s'appelait s'appelle sophie attendait sophie attendait est l'ami de s'arrêter mais aussi l'ami de la première femme du homme l'or et sera à tangana finira par aller dire à elizabeth vraiment ma sœur fait attention parce que il ya quelque chose qui se prépare qu'on fait quoi serait camille j'ai appris qu'elle voulait elle même a dit qu'elle voulait te faire suivre il ya des marabouts qui sont actuellement là bref elle a l'air que celle-là elizabeth a donc vu le chambre des hommes l'or pour le dire je ne sais pas c'est peut-être la deuxième fois qu'elle me cherche le zone des hommes l'or va réunir les trois femmes c'est à dire c'est avec ami plus sophia tabana et elizabeth pour essayer de juger et sophia tabana qui est une femme d'affaires qui était une femme d'affaires parce qu'elle a subi des coups plus tard elle avait d'ailleurs une boutique de voilà de robes de mariage je crois qu'elle a monté en rouge et beaucoup d'autres choses beaucoup d'autres petites activités elle va répéter ce que ça est un but lui avait dit le genre des hommes ne prend pas des décisions laisse les trois femmes se déchirer sophia tabana rentrer chez elle à peine elle était rentrée chez elle ça va monter un coup puisque elle est magistrate parce que l'aurant esso et avec son mari et que ce l'aurant esso a fait d'ailleurs que plus tard et deviennent et vice président de la cour d'appel va l'utiliser de son pouvoir et va contacter bien évidemment le procureur jugement et c'est ainsi que on viendra arrêter je crois que c'est que c'était qu'un colonel je sais plus trop bien mais j'essaie que c'était un colonel et caribétiques qui va se charger d'aller arrêter sophia tabana l'humilier venir l'enfermer au sein au départ on parle de diffamation mais par la suite s'arrête à me n'a pas des éléments pour pouvoir accuser cette femme là l'a envoyé en prison et va donc déformé et avec george maca le procureur qui est toujours à la remorque de qui était d'ailleurs il leur demande à la remorque de amour belinga et de l'aurant esso et vont donc fabriquer une histoire pour dire sur celui au trajet un magistrat alors que c'est l'affaire qui s'est passé en privé voilà comment est-ce que sophia tabana après avoir été humilié sera j'étais à condenyi exactement comme vous voyez comment est-ce qu'on fait avec toutes ces femmes dont je viens de parler par exemple bi brenda dit cette femme va broyer du noir là bas mais certains de ses amis qui aussi ont des relations au niveau du serac vendant le jour où le procès en s'est passé l'un des procès en s'est passé et bien vont dire attendez voilà une femme qui a connu toi ça pour une histoire comme ça là tu fais tu jettes une femme en prison en inventant des histoires nous aussi on va à l'être la peine alors c'est la camille orveilleuse lorsqu'elle a entendu le nom des chantal via à du goût ou tout peut tout parler l'autre durée que pas tout peut tout parler de tout tout pas que c'est quoi je connais mon travail je suis magistrat que je suis magistrat que ça t'a dit de chantal via c'est qui l'illitré 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 l'affaire va arriver aux oreilles de chantal via qu'elle est qu'elle a été traité d'illitré par sarah et tamy aujourd'hui la même sarah et tamy où elle veut avoir le bien pour aller rencontrer chantal via voilà donc comment elle a fait et bon d'ailleurs se cache derrière bon d'ailleurs en fait pourquoi est-ce qu'il intervient beaucoup dans cette affaire c'est là où vous allez comprendre la dangerosité de cette personne bon d'ailleurs s'il ya quelqu'un qui a provoqué la mort de martinez zogon c'est bien fond d'ailleurs c'est bon d'ailleurs et c'est pour ça qu'ils se battent comme un diable pour faire sortir le semblant des semblants parce que les méthodes de fond d'ailleurs sont celles de al capone vous avez vu les personnalités qui reçoivent dans le palais attend la poule a sort de la prison ça passe par bon d'ailleurs et après ils appellent nous sommes le décembre il se retrouve là il faut indire et ce qu'il nous montre c'est un scandale aujourd'hui encore alors que nos hommes-là est inculpé une bonne d'ailleurs nous est en train de monter tous les dossiers et tout et tout pour éliminer même ce qui tente de parler de ce dossier par exemple moi bon d'ailleurs l'eau fait des plans fait des complots un bon d'ailleurs est le spécialiste de ce qu'on n'a pas appelé les commandos bon d'ailleurs l'eau c'est un individu que je connais et que je vais vous étaler bon d'ailleurs l'eau parce que nous n'avons pas beaucoup de temps nous allons être d'abord sur le cas m'aîtrise je m'aîtrise au go est celui là qui s'il s'en prend un bon d'ailleurs c'est juste parce qu'il a eu une information cette formation c'est comme bon d'ailleurs sortait de l'argent je vous ai dit à 10 ans par le touchement de sa femme sa femme est prise à l'aéroport à paris et la fin la poursuite son épouse va déclarer que elle est à mon instant de divorce parce que elle faisait sortir 500 mille euros au moins chaque mois elle va dire que cet argent c'est l'argent de pension et c'est cet argent de pension qu'elle utilise pour venir s'acheter peut-être une maison que c'est pas une pension parce que voilà il ya le divorce un bon aïe ou l'eau n'a jamais divorcé je vous avais dit qu'elle avait d'ailleurs lui acheter une maison de 2 millions ici quand martinez zogo tombe sur ce dossier martinez est obligé d'en parler d'abord il commence par le conditionnel il ne veut pas beaucoup appuyer vont gagner ou le sens que l'affaire est en train de se penser je vous avais dit comme bon d'ailleurs avec des milliards chez lui vous avez pu constater ce qui arrivait où on vous a dit qu'on a volé deux milliards chez lui beaucoup ne me croyaient pas quand je disais cette histoire et maintenant quand un bon temps martinez commence l'affaire bon de l'eau se décide de faire d'air martinez il détourne l'histoire et il va avec sa derrière et il fait qu'on parle plutôt de calyx et beya au lieu de parler de sa femme au lieu de parler de cette affaire entre temps avec le hommes là ils décident ils font un contrat c'est le contrat qui est sur la tête de martinez nos hommes le décide des livres et martinez mais en envoyant en prison martinez va en prison martinez n'est pas l'ennemi des hommes l'or il est l'ami de mondiale mais en sept ans quand martinez est en cellule on va récupérer son téléphone c'est là où on commence à regarder tout ce qui est dans ce message on va se rendre compte que martinez à d'autres contats à la présidence de la république dont par exemple avec la femme dont bon d'ailleurs comprend que l'affaire est très compliquée et ont fouillé le téléphone de martinez au gt bien la première fois en deux minutes ils ont tué le téléphone de martinez devant tchungan donc charles tchungan connaissait tout ce qu'il y avait dans le téléphone de martinez au gt mais juste que la martinez au gt n'était pas dans l'objectif de dénoncer d'abord nous sommes là c'est à cause de monde à l'eau que martinez au gt sont de la prison et surtout que mondiale l'eau a détourné la sœur de la guérison de martinez en ce temps avec des fausses lettres d'excuses de ceci et cela est tout et tout martinez sort ils se relancent ils se lancent dans sur le dossier somme l'ont désormais là où c'est intéressant c'est que lorsque martinez au gt est assassiné ce sont les gens qui sont financés par bon d'ailleurs qui sont les premiers à dire que il n'a même pas été enlevé ce sont les qui nous disent que martinez en train de boire du champagne ce sont eux qui détournent l'opinion je suis le seul à vous dire que martinez a été enlevé il a été assassiné entre temps ces gens vous ont induit en erreur on me contacte en me disant de baisser le pied je n'ai jamais baissé le pied parce que j'ai dit j'irai jusqu'au bout je ne suis pas encore allé jusqu'au bout je suis celui-là ayant révélé bien évidemment les deux commandos mais cependant vous devez constater que dans l'assassinat de martinez ce sont des enfants qui l'ont enlevé qui l'ont torturé l'ont kidnappé oh vous allez voir dans une autre technique lorsqu'on va libérer nos hommes leurs deux ans lors lorsque l'argent les milliards sont développés par rapport à ce catégombe c'est là vous allez apprendre que l'argent à disparaître dans la maison d'un monde a eu deux milliards mais c'est intéressant c'est que on va apprendre plus tard que c'est lui qui avait volé cet argent mais de marie joseph qui l'a été arrêté par un commando ce commando un ajoutant dont il y avait un gendarme et un militaire de tous ceux qui ont vu des problèmes avec fond de l'eau tous ont été assassinés et généralement c'est des commandos c'est donc le zomlo est allé jusqu'au commando c'est parce qu'il a utilisé les idées d'un monde à l'eau c'est pour cela qu'ils se battent pour libérer le somme l'eau des hommes l'eau c'est bon d'ailleurs de l'eau qui a poussé pour que nous sommes là même quand il est interdit de sortir du territoire qu'il a eu à république s'africaine c'est pour développer ses battues et d'ailleurs les meubles et quand je vous avais dit et je vous avais révé que c'était le titre foncier au nom d'un monde à l'eau sous couvert de sa fille kathleen voileau qui n'a jamais travaillé nulle part mesdames et messieurs je suis surpris que le même bon à l'eau face des menaces de me faire monde à l'eau a décidé de monter à notre commando pour venir et il ne s'en est pas caché bon à l'eau est le seul ministre l'un des seuls ministres du régime bien qui utilise ce qu'on appelle les tireurs d'âge donc il appelle un journaliste et il te balance des choses contre qu'elle ou quelle personnalité mais en même temps c'est lui également comme je vous vais vous le dire qui finit par les éliminer pour qu'ils n'aillent pas parler ou bien pour qu'ils n'aillent pas révéler ce qu'ils ont vécu avec lui je vais d'abord lire ce que mandela center vient de sortir par rapport à mon amour et par rapport aux gants qu'il a monté pour tuer des gens les gens ont été enlevés vous vous rendez comme vous êtes ministre secrétaire général la présidence à la publique vous prenez des gens pour enlever des gens jusqu'au nord à l'extrême nord on les ramène on les enferme dans des domiciles on les torture alors que Marie-Joseph a réussi à s'enfuir parce qu'il était maintenu au niveau de la montée en rouge il était capa c'est comme on faisait à martinez zogo torturé vous avez pu voir les fesses brûler vous vous rappelez qu'on avait mis un bâton ou plutôt un fer dans le derrière de martinez vous avez pu voir les fesses de ces gars là eux aussi qu'ils ont été torturés exactement de la même façon exactement de la même façon et vous vous rendez compte d'autres par exemple celui là quand il suis il va profiter du fait que ces geôliers sont en train d'aller se ravitailler en drogue en ceci et cela il va défoncer la porte avec sa dernière énergie et va courir pour l'arrivée à la semille quand il arrive à la semille il voit un colonel et dit j'ai été enlevé par vos dames avec des hommes en tenue je préfère venir me faire enfermer ici imaginer que s'il ne s'enfuya pas on n'aurait plus jamais retrouver son corps imaginez qu'on torture quelqu'un pendant des jours qu'on repasse les fesses une bonne baguolo est un boulot et c'est pour cela que j'ai dit je vais le dénoncer avec la dernière énergie pour peut-être voir ce que je vais d'abord vous lire je vous disais ce qu'un bon d'ailleurs ou bien ce que l'on j'ai dit à propos de monde je n'aime même pas parler aujourd'hui de voilà de l'idée des mains parce que vous n'allez pas dire que c'est moi qui dit comme il a dit que il va me finir monde je prends le peuple à témoin mais j'étais dit tu ne finira pas tu ne finira pas je sais que tu as pris des gens pour chercher toute ma famille tu as envoyé quelqu'un pour venir me le dire tu as dit que tu connais mes investissements que tu vas détruire tu vas insangé tu lui as dit ce que tu ne sais pas c'est que tu voulais savoir si j'avais des enregistrements j'ai dit à cette personne c'était pour voir ton cynisme mais je les ai tout ce que tu m'avais dit c'est bien sur brenda surtout le gouvernement et surtout ceux qui sont à côté de toi tu ne vas pas récupérer cette banque tu ne m'auras pas comme tu as vu avec avec ton anglais martinez je voulais voir jusqu'où tu voulais aller mais comme j'ai dit je suis un enfant de dieu mon nom tu peux faire tout ce que tu veux mais je suis un enfant de dieu tout comme martinez est un enfant de dieu et c'est ça qui vous crée aujourd'hui un problème je vais vous lire ce que mandela center vient encore de dire sans communiquer encore à l'attention de la communauté nationale et internationale que mandela center international confirme la remise en liberté des individus détenus habituellement et incommunicable à la direction de la sécurité militaire des yaoundé pendant 30 jours depuis le 4 décembre 2023 suivi des actes de torture et des traitements cruels inhumains et dégradants que selon les faits bien documenté en date du 2 décembre 2023 alors que le sieur samuel bondaiolo ministre directeur du cabinet civil dcc de la présidence de la république du camoun depuis 2018 représentant personnel du président de la république paulbia prépare à une messe pontificale d'action de grâce célébrée par monseigneur christophe joie évêque du diocèse de saint mélima entouré de plusieurs autres évêques pour célébrer le premier centenaire de la paroisse saint michel d'endem du diocèse de saint mélima chef du département du djaï lobo dans la région du sud créé en 1923 des individus en service à son domicile à bastos yaoundé se sont introduits dans l'une de ses chambres sécurisées pour dérober de forte somme d'argent près de 2 milliards de francs cfa soit 3000 soit 3000 voilà voilà je sais pas combien qu'à l'aide des matraques je prends des patients de mandela qu'il vient de confirmer encore qu'à l'aide des matraques suivez bien des machettes des boudins des morceaux de planches le feu le courant électrique et des objets prohibés les personnes illégalement interpellé en date du lundi 4 et mardi 5 décembre 2023 ont été passés à tabac toute la nuit par les éléments des forces de défense et de sécurité camerounaise dans ce qu'ils appellent exploitation approfondie mesdames et messieurs comme je ne peux pas tout voulu je vais vous donner le nom de cela comme on a eu l'a utilisé pour aller faire ce travail à son compte personnel des personnes entre nous mais qui sont de sa famille c'est m et marie joseph qui a donné le nom et c'est un flux on ne sait pas l'oeil actuellement parce que c'est bon d'ailleurs l'eau là je vous ai dit c'est un tapon un tapon et il ya une banque rique un banque rique était militaire ajidant il est de la famille de la femme de venda l'eau et il ya matin au dos il est gendarme major voilà les gens qui ont été recrutés par venda l'eau venda l'eau le qu'ils ont des militaires et le prix des gendarmes c'est comme chez martinez c'était exactement le même temps le gang qu'ils ont avec les hommes de liga les hommes l'eau des hommes lois et c'est donc parfois pour solliciter pour recruter mondiale ou un espécu un secrétaire par expédie c'est son frère lui-même qui a été mis en prison par magali commissaire de police et ce qu'il fait est très grave la femme de son frère qui était notaire a été assassiné dans des conditions pas possible et je vous donne l'endroit où une bonne gamme au lot a fait qu'on ait torturé ces gens c'est c'est dit que je ne comprends pas je ne comprends pas mon pays je ne comprends pas ils ont été torturés à la montée en rouge série locale et l'ont laboratoire mondiale rouge comme je vous disais et pour l'homme la vex et madame on connaît ça et puis je ferai baladeux voilà là où ils ont été mon avion dans sa prochaine campagne où il a dit qu'il va me détruire a donc confié cette émission à un jour d'aller un journaliste que moi j'avais formé mais qui était vraiment catastrophique mais c'est comme bon d'ailleurs c'est souvent c'est quoi c'est qu'il te récupère et il t'exploite il avait exploité ce journaliste qui est pourtant comme je le dis avec et qu'avec matin de ligne ce journaliste je n'ai pas parlé de mes petits collègues mais tout le monde c'est la marche arrière qui a eu avec des lignes qui lui a offert une petite radio je n'ai pas parlé je n'ai pas en fait dans le détail parce que je ne parle pas des enfants il avait utilisé jules mais je pour détruire l'eau même belignée mon a osé dire que moi je pourrais n'en a qu'il allait dire ou bien qu'il dit que je lui ai demandé 800 millions un chantage monsieur mon dieu comment est ce que je peux vous demander de l'argent c'est vous qui vouliez me faire taire et j'ai refusé et si vous voulez que je parle et je vous ai dit que moi j'ai pris mes dispositions quand je vais commencer à appuyer pour l'instant je joue professionnel je joue professionnel mais si vous insistez d'envoyer votre grand bando qui bien évidemment ne va pas m'attendre ne vous en faites pas moi je ne voulais pas moi je ne tue pas moi je ne mets que la vérité merde c'est un commencé à dire au peuple camonnais comment vous pouvez me verser 800 millions c'est pourquoi mon ami 800 millions c'est pourquoi parfois vous avez mon compte vous connaissez un de mes frères vous dites que c'est quelqu'un dit que c'est à paris la seule fois que j'ai accepté l'invitation c'est parce que tu m'as dit c'était le 20 mai et ce n'était pas à l'ambassade lui pour notre âge était là qu'est ce que je t'avais dit tous les camerounais m'ont vu à la place via qui pourquoi tu m'invites même que je t'ai dit je ne suis pas dans la marche carrière j'aime des femmes je n'ai jamais vu ton coca même pas de l'eau et d'ailleurs comment est-ce que l'argent peuvent venir du camerou c'est comment on va présenter ça comment parti il faut dire ce qui est clair maintenant je vous avais découvert ce que vous étiez en faire et moi je sais ce que tu as toujours pu faire mais ne fais pas que tes collègues tombe celui que tu avais envoyé là pour venir m'amadouer qui est aussi proche de du ministère rené s'a dit vous voulez qu'elle parle bon non je m'arrête les gars mesdames messieurs pour l'instant je suis sur une affaire criminelle des gens qui gèrent les dernières des gens et qui tu n'es pas avec eux quand tu ne voulies pas avec eux quand tu n'es pas dans les sectes avec un poids d'un voileur quand tu me disais comment billard d'un coup d'un essai j'étais forcé quand tu me disais ce qui arrive à brenda j'étais forcé la seule chose que je t'ai demandé dans ma vie c'était d'envoyer la dépouille de faire voyager natasha bisou qui avait le cancer et puis je t'ai dit je ne veux dire natasha bisou c'était une artiste c'est c'est le seul échange de mêles que j'avais eu avec toi quand tu étais ambassadeur c'est toi qui m'appel la veille j'ai dit je ne suis pas avec vous je t'ai dit je ne suis pas avec toi et je ne serai jamais avec toi déjà ici je n'ai pas voulu moi je suis un homme parce que tu es en train de faire là et j'averti à un autre petit frère qui en fait d'être détourné c'est toi qui l'a détourné et j'avais avec nos hommes lors des hommes lors il est actuellement proche des taux je suis au courant de ce qui se passe au montréal petit frère c'est moi qui t'es formé je ne vais pas s'allé pas carrière vont d'ailleurs l'utiliser d'abord pour pouvoir le monter contre les hommes lors quand il a parlé de comment il avait parlé de quoi de votre trahison il avait dit qu'il allait préfacer au quoi ton livre il avait dit qu'il allait ouvrir une gueule et quoi papa salut tu allais dans une autre chaîne et tu avais utilisé pour t'attaquer à quelqu'un qu'on appelle pas tout ce moment alors que tu venais d'avoir des problèmes dans la chaîne du sombre des hommes lors avant que tu le voyages là pour aller là bas à la cave j'étais au courant de ce qui s'est passé là les petits garçons les jeunes garçons vous qui croyez qu'on vende à yolo va faire votre carrière vous mentez vous mentez qu'est ce qu'il avait fait de normal de normal vous connaissez celui qui est parti mourir en inde il ya seulement quelques semaines quelques mois c'était son grand terminant vous savez ce qu'il faisait ce qu'il a d'avoir fait avec son frère demandez de quoi est mort n'ont pas d'étude n'ont pas d'étude et c'était l'office du gilbert d'étude gilbert d'étude et qu'un ministre de l'administration territoriale ministre de la justice de polvia le bonheur j'ai parlé des millions mais on a récupéré tous les biens de du ministère a détruit ses enfants qui pourtant que tu as gâté qui a gagné ces gens c'est d'un comme une de mes soeurs si charmante que tu as justement voulu utiliser comme couverture la bonne montrée le fils d'un je ne venais pas là-bas il ne va pas faire la jalousie il ne demandait pas qu'il vole au bout d'un bout d'un bout d'un bout d'un bout d'un bout d'un assumer tous les petits garçons vous leur dire que vous allez faire des carrières tu avais ou quelle radio acquis puisque déjà rien que l'argent qu'il fallait à pour sauver la fortune des années c'était 545 millions tu as bougé toute la famille y compris leurs épouses et c'est à moi quand tu vas le mettre de 800 millions toi moi je parle de l'argent je parle de l'argent avec toi tu peux d'abord donner quoi à quelqu'un je suis parti du Cameroun n'est-ce pas c'était directeur c'est moi qui ai informé tout ce monde là quand tu vas prendre des gens qui sont comme je suis lors des télés des radios et fait qu'ils soient célèbres comme moi ce n'est pas même menaçant mais je t'ai dit laisse et je dis je n'aime pas parler vous les garçons qui allez là au Mont-Tébé soit disant que vous travaillez je vais donner les numéros de chambre je vais vous j'ai dit je vais vous afficher et votre travail sur des réseaux sociaux c'est venir mettre les têtes de mort sur mes directs on vous achète de faire des audios pour m'a calomnié mon d'ailleurs les méthodes de mon d'un d'un capot les sont visibles pour l'état du Cameroun de toute façon je n'ai pas besoin de beaucoup m'égaler sur ce sujet tu as dit que tu as recruté une armée non avec ton armée même sur des réseaux sociaux sur des fausses radios et que sache que amour aux hommes là avait fait ça avec moi il avait des chaînes de radio des télés de ce c'est cela je n'ai jamais perdu en combat je n'ai jamais perdu en combat va demander amour belinga que tu vas trouver tu vas le retrouver en prison si tu veux toi moi on parie tôt ou tard mon d'ailleurs rien qu'avec cette plainte sache que la torture est condamnée par l'organisation mondiale contre la torture mais son bon d'ailleurs si vous ne savez pas ce que c'est que le code pénal si vous ne connaissez pas l'article 115 si vous ne connaissez pas l'article imprescriptible et tout ce que vous avez fait vous allez payer ça si vous ne savez pas vous allez payer tous ces détournements vous avez justifié comment un ministre pas avoir chez lui plus de milliard comment on peut voler chez un ministre de milliard ça arrivera l'angle serpentine l'ambassassinie langue mutine langue portée casse tu es mort pile je te tue on m'appelle j point remingo non dieu pardonne moi pas cou